C'est bien évidemment la sensation et l'exploit du week-end. La qualification de l'ES-Tahon pour les 32e de finale de la Coupe de France de football au terme d'un match à rebondissement samedi soir face au FC Sochaux-Montbéliard, club de Ligue 2 supérieur de 3 divisions. La soirée avait pourtant mal débuté pour les Tahonais en blanc, sanctionnés d'un pénalty pour cette sortie de Raphaël Rodriguez. Pénalty transformé par les Lyonceaux, 1-0 après 20 minutes. Bien décidés à réparer cette injustice, les Vosgiens ne vont rien lâcher. Évoluant à 11 contre 10 au retour des vestiaires après l'expulsion d'un visiteur, les locaux égalisent à l'heure de jeu par l'intermédiaire de Johan Dufour. Passeur décisif, Floris Potipin va lui aussi écopé d'un carton rouge pour protestation dans la foulée. Les forces s'équilibrent avant que Mauricio ne fasse le chaud et jette un froid dans le stade Robert Seguer en redonnant l'avantage aux Sochaliens à 6 minutes de la fin du temps réglementaire. Mais moins de 3 minutes plus tard, Taon égalise sur cette frappe déviée de Tom Condi. De partout, place au tir au bout. Un exercice où les Taonais se montreront bien plus solides. Karim Corriche, Victor Didier-Jean et Wilfried Rotter transforment leurs essais. Le portier Taonais, Raphaël Rodriguez, anticipe lui la panenka présomptueuse de Farage avant un arrêt décisif face à Osernois-Fort qui propulse l'ES Taon en 32e de finale de la Coupe de France. C'est un match de fou, après ici, de toute façon, c'est toujours comme ça, on a un public de malade. Quand on est sur le terrain, il ne peut rien nous arriver. Il y a eu un penalty un peu injuste contre nous, mais ça nous a donné plus de force et on a été là chercher comment on sait faire ensemble. Revenir deux fois au score comme ça, c'est incroyable. Après le deuxième but, il n'y en a pas beaucoup qui auraient pensé qu'on aurait pu revenir égaliser. C'est aussi ça la force de Taon, même dans les moments où personne n'y croit, on arrive toujours à s'en sortir. C'est incroyable d'éliminer une Ligue 2 devant notre public, devant la famille, devant la Blue Army. On n'était pas 11 puis 10, on était beaucoup à réaliser cet exploit. Les Taonais connaîtront leur futur adversaire en 32e de finale, marquée par l'entrée en liste des clubs de Ligue 1, dès ce lundi soir à partir de 19h30. Nous y reviendrons largement dans l'émission Côté Sport, avec le capitaine Taonais Wilfried Rotter et celui par intérim du SAS Jérémy Collin, dont l'aventure s'est arrêtée samedi soir au même moment, face au FC Metz, club supérieur de deux divisions. Malgré des absences préjudiciables, Chéret, Vogt et Samba notamment, les Spinaliens ont bien résisté, à l'image dans les cages de Simon Ternin, qu'auteur de nombreux arrêts, mais n'ont pas su se montrer assez dangereux de l'autre côté du terrain. Les Messins trouveront finalement le chemin du but à 3 minutes de la fin du temps réglementaire, sur cette tête de Léni Joseph, qui heurte la transversale et rebondit derrière la ligne avant de ressortir. Réalisation validée par l'arbitre, 1-0, et l'on en restera là, issue cruelle pour les boutons d'or et à moitié satisfaisante pour les grenades. C'est une grosse déception, on prend un but comme ça dans les dernières minutes, dans les dernières secondes, je ne sais pas après, moi je n'ai pas vu si le ballon est rentré ou pas, mais après la débauche d'énergie qu'on a fait, après aussi le jeu qu'on a produit pour essayer de les mettre en difficulté, franchement c'est frustrant de perdre comme ça en fin de match. Satisfait, oui, parce qu'on s'est qualifié, non, parce qu'on s'est qualifié dans les dernières minutes, donc prenez la réponse laquelle vous voulez. Place à un mois de trêve internationale pour le FC Metz, Coupe du Monde oblige, le Sass retrouvera quant à lui son championnat de National 2 dès samedi prochain, avec la réception d'Agno à 15h. Toujours au rayon des sports collectifs, pas de troisième victoire consécutive à domicile pour les handballeurs spinaliens en National 2, battus samedi par Céris Val d'Europe. Les hommes de Francis Mattioni ont payé leur retard à l'allumage, déjà menés 7-14 après 20 minutes de jeu, revenus à deux longueurs à la pause, ils se sont inclinés 30 à 32 et sont avant-derniers. En volée, cela ne va pas beaucoup mieux pour le KAM, opposé au leader de leur poule de National 2, la réserve de Terville-Florenge, les joueuses de Nourdine-Bonasser se sont logiquement inclinées 3-0, leur quatrième défaite consécutive sans prendre le moindre 7, et n'ont qu'un point d'avance sur la zone rouge. A retenir en revanche un nouveau succès en élite des Louvres de Saint-Dié, qui ont accentué leur avance à Évreux, et la précieuse victoire au tie-break du 16-volet à Grenoble. Retour en extérieur pour l'épilogue de la saison de cyclocross ce week-end, avec la double épreuve proposée par le cycle Golbéen, dont le peloton senior a quelque peu subi la concurrence des 3e et 4e manches de la Coupe de France en Bretagne, où étaient engagés les meilleurs Vosgiens, à commencer par le junior Golbéen Aubin Sparfel, qui est monté deux fois sur le podium, et occupe désormais la tête du classement général de sa catégorie. Le rendez-vous vosgien a quant à lui été largement dominé par le nancéen Tom Ledoc, vainqueur le samedi sur ces images, et sur le même parcours emprunté dans l'autre sens le dimanche. Fin de saison de cyclocross donc dans les Vosges, mais début de salle de cross-country, là encore malheureusement en petit comité pour ce premier rendez-vous, avec 200 concurrents toutes catégories confondues. C'était dimanche à Vittel, avec la 4e édition du challenge Borowski, en hommage à l'athlète local disparu en 2019, à la veille des championnats de France dans la cité thermale. A retenir les victoires confortables chez les femmes de Clémence Chauffel, du club organisateur de la Saint-Rémy, de même chez les hommes pour l'entraîneur du Nancy-Athlétisme Métropole, Florian Vautrin. Prochain rendez-vous hors stade dimanche à Saint-Dié, avec la montée de la Madeleine, support du championnat Grand Est de course de montagne. Suite ce lundi soir dans votre émission Côté Sport, largement consacrée au football, avec non plus le flux de rotaire, capitaine de l'ES Taon, le milieu de terrain du Sass Jérémy Collin, sans oublier Francis Verdun de Vosges Matin, première diffusion à 19h. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...